Est-ce qu'on va la faire attendre ? Ah oui, Jérôme pour ton live. Ça va démarrer. C'est tout des minutes. Ça y est, il n'y a plus de fusil marrant. OK. C'est ton premier plateau. Premier plateau ici. Loïc arrive. Ça marche. Hélène arrive, ouais. Non mais Hélène... C'est toujours quand... Vous pouvez prendre vos aises, hein ? C'est bon, mais c'est très volontiers. Oui, je vais devoir gérer de la défense. Hélène, elle est où ? Hélène, elle est là, mais... C'est pour qu'à ton lit. Tape-toi. Ouais, Hélène, elle n'est pas avec nous. Elle reviendra avec nous. Tu vois ? Si, il faut, mais non. Elle l'a enlevée. Tu vois necesita ... Le lance, les 있나 ou, c'est l' такое... Para la quelle fauna Noir ? La démarrera, c'est pas pu prendre les也. Sonore, c'est un du film. Ma mère, on a Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui sur ce Facebook Live ou sur le site Chemin de Mémoire. Nous nous trouvons sur la place du bataillon de l'ONU, le bataillon français de l'ONU en Corée, dans le quatrième arrondissement. Et devant le monument dédié à ce bataillon français que vous voyez juste derrière moi, nous sommes là pour assister à la cérémonie d'hommage qui va être rendue à ces combattants au cours de laquelle sera inauguré un mur des noms, un mur des noms sur lequel figurent les noms de 268 soldats français qui sont morts pour la France ainsi que 24 de leurs camarades coréens qui sont tombés à leur côté lors de la guerre de Corée. A l'initiative de cet événement d'aujourd'hui, il y a l'Association Nationale des Anciens et Amis des Forces Françaises de l'ONU du bataillon et régiment de Corée 156ème ERI. Voilà, ça c'est son nom complet mais comme à l'habitude on le désigne par son acronyme, en l'occurrence abrégé. Et aujourd'hui vous allez entendre parler de l'ANAF. La date du 18 mai aujourd'hui a été retenue car elle vient commémorer les combats de la bataille de Puchetul en Corée qui se sont déroulés au mois de mai 1951, très précisément il y a 70 ans, jour pour jour. Et au cours de ces combats, les soldats du bataillon français de l'ONU se sont particulièrement illustrés aux côtés de leurs camarades américains et sud-coréens. Écoutez, je vous propose de découvrir sans plus tarder un petit film de 6 minutes qui retrace l'engagement de ces hommes au sein d'un conflit majeur qui éclate 5 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale. Voici l'histoire d'un bataillon français dans la guerre de Corée. La guerre de Corée. Une guerre oubliée, tragique, lointaine et méconnue. Une guerre dans laquelle les engagés volontaires du bataillon français se sont illustrés par leur courage et leur témérité. Au prix de nombreuses pertes. A l'aube des années 50, la grande alliance contre le nazisme a fait place à la guerre froide et les pays d'Europe de l'Est sont entrés dans l'orbite soviétique. Mao a pris le pouvoir en Chine en 1949 et l'influence communiste s'étend en Asie. Depuis 1945, la péninsule coréenne est divisée de part et d'autres du 38e parallèle. Le nord est communiste et le sud pro-occidental. Cette partition est symbolique de la division du monde en deux blocs. Avec l'invasion du sud par le nord, la Corée devient le champ-clos d'un affrontement Est-Ouest qui menace de dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Quelle a été la place de la France dans ce conflit ? Dans la nuit du 25 juin 1950, 600 000 soldats nord-coréens franchissent le 38e parallèle. Quelques jours plus tard, Séoul, la capitale du Sud, est prise d'assaut par les communistes. Et les troupes sud-coréennes sont rapidement acculées au sud-est de la péninsule. La guerre de Corée vient de commencer. Les Américains réagissent immédiatement. Le président Truman saisit le conseil de sécurité de la toute jeune organisation des Nations Unies. Elle condamne l'agression et autorise l'intervention de troupes pour soutenir la Corée du Sud. Le corps expéditionnaire envoyé par l'ONU est essentiellement composé de soldats américains et placé sous le haut commandement du général MacArthur. Les troupes débarquées à Inchuan lancent une contre-offensive le 15 septembre 1950. Résultat, la poche de Poussan est dégagée, la ville de Séoul est reprise le 2 octobre et l'envahisseur nord-coréen est repoussé au-delà du 38e parallèle. De son côté, la France, déjà engagée en Indochine, décide toutefois de tenir sa place au sein de la coalition. Elle veut honorer son statut de membre permanent du conseil de sécurité et faire respecter les nouvelles règles du droit international aux côtés des alliés. Ce sera le bataillon français de Corée affecté à l'ONU. Un bataillon composé de 1300 volontaires sous le commandement de Raoul Ralph Monclar, héros de la France libre. Fin novembre 1950, le bataillon français rejoint la 2e division d'infanterie américaine. Entre-temps, en octobre, plus de 700 000 soldats chinois sont entrés dans le conflit pour soutenir la Corée du Nord et combattre les forces onusiennes. Dès son arrivée, le bataillon français est immédiatement envoyé sur le front pour participer au combat. Des affrontements qui permettront de refouler de nouveau les troupes communistes et de stabiliser le front aux alentours du 38e parallèle. Dans un froid glacial, les troupes de l'ONU remportent leur première bataille à Chi-Pyong-ni. Le bataillon français se distingue tout au long du conflit par ses nombreux faits d'armes. Il mène des combats très rudes, dans des conditions climatiques difficiles, comme par exemple la bataille de la côte 1037 ou encore celle de Puchetul, appelée le massacre de Mai. Le bataillon français gagne alors l'estime de ses compagnons d'armes américains et le général MacArthur lui-même rend hommage à sa valeur. En juillet 1951, alors que les premiers pour parler s'ouvrent à Kessong et que le front s'enlise, le bataillon français reste engagé dans de furieux combats. Punchbowl, crève-cœur, le triangle de fer, Arrowhead. Les affrontements se stabilisent de part et d'autre du 38e parallèle et les négociations entamées depuis 1951 aboutissent le 23 juillet 1953 à l'armistice de Pamunjom. La mission du bataillon français touche alors à sa fin. Cet armistice conclut une guerre de trois ans durant laquelle le bataillon français de l'ONU a subi de lourdes pertes. Près de 300 morts au combat et plus de 1300 blessés. La vaillance et la ténacité des engagés volontaires du bataillon ont aussi démontré la valeur de l'engagement français sur le terrain international. Aujourd'hui, la mémoire du bataillon de Corée reste intacte. Il a donné son nom à plusieurs promotions, celle de l'ENSOA ainsi que l'EMIA, ou encore Saint-Cyr, avec la promotion du général Montclar. On vient de voir à l'instant dans le film le commandant en chef américain, le général Douglas MacArthur, qui rend hommage au bataillon français sur le champ de bataille. Mais il n'est pas le seul, jugez vous-même. Le bataillon a reçu quatre citations à l'ordre de l'armée française, trois citations présidentielles américaines et deux citations de la République de Corée. Voilà qui témoignent indéniablement de prouesses collectives qui reposent, on le sait, sur la bravoure des individus, des hommes et des femmes. 1898 soldats ont reçu la croix de guerre théâtre d'opération extérieure. C'est-à-dire que plus de la moitié des membres du bataillon de Corée ont été décorés. Mais le prix de la bravoure, pour beaucoup, aura été le sacrifice ultime. Si l'on considère que, relève après relève, ce sont au total 3421 soldats qui ont servi dans le bataillon de Corée, eh bien, 292 d'entre eux sont morts, parmi lesquels 24 soldats sud-coréens qui étaient intégrés à l'unité. 1350 ont été blessés, 12 ont été faits prisonniers de guerre et aujourd'hui encore, 7 soldats sont portés disparus. Alors, pour ceux qui sont rentrés, qu'ont-ils rapporté ? Qui étaient-ils ? Peut-être qui sont-ils devenus pour leurs proches ? Il y a quelques minutes, nous avons posé la question à un fils, celui du général Monclar, le premier commandant du bataillon. Je vous propose de l'écouter tout de suite. On nous a été raconté cette histoire de choisir d'être rétrogradé en quelque sorte, général qu'il était, il choisit d'être lieutenant-colonel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les raisons qui ont poussé ce choix et son engagement dans le bataillon français de l'ONU ? Alors, je vous propose juste de vous lire un paragraphe de la lettre qu'il a écrite quand il est parti en Corée et que moi, je venais de naître. Mon petit garçon, sur les routes de Corée, erre des quantités de petits garçons vécus comme toi d'un manteau et d'un capuchon molletonné et bordé. On les entasse dans les voitures où leur mère les porte sur le dos. Quelquefois, à traverser des rivières, les glaçons les décapitent. Nous sommes venus pour que mes petits garçons, des petits garçons comme toi, ne reclutent plus sur les routes vers un ailleurs. Donc, il finit en disant, voilà pourquoi j'ai voulu qu'un jour, tu sois fier que ton père ait compté à la 1ère armée des Nations Unies. Même si nous ne devons pas réussir, l'effort valait la peine d'être tenté. Donc, je crois que ça explique l'engagement qu'il a voulu avoir, alors qu'en fait, il avait déjà pratiquement l'âge d'aller à la retraite. Donc, c'était un bataillon qui s'est engagé. La France a participé à cette guerre de Corée qui consistait à délivrer la Corée du Sud, qui finalement existe aujourd'hui. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que la Corée du Sud est aujourd'hui un pays très prospère dans lequel ce genre de problème ne se pose plus, bien qu'elle ait un voisin un peu difficile, comme tout le monde le sait. – Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir partagé cette lettre familiale, intime avec nous. Et c'est effectivement très éclairant sur les raisons de son choix. Merci beaucoup, monsieur. – Je vous en prie. – Alors, les forces onusiennes qui sont envoyées en Corée au début des années 50, c'est une coalition multinationale. À l'époque, il y a 16 pays qui sont rassemblés sous la bannière bleue. Le premier contributeur, ce sont les États-Unis et ce sont eux qui donnent en quelque sorte l'armature des forces. Du coup, le bataillon français, il est intégré à la deuxième division d'infanterie US. Vous avez pu remarquer, on a vu dans le film, cette tête d'Indien sur les uniformes, c'est son emblème. Alors, si on peut s'autoriser à résumer un peu schématiquement le conflit pour essayer de se représenter les choses, la guerre de Corée, on pourrait dire qu'elle s'est déroulée en quatre étapes. La première, c'est le nord qui envahit le sud et qui très 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 rapidement prend quasiment l'intégralité du territoire. C'est alors que l'ONU envoie des forces et la contre-offensive permet de libérer le sud, de franchir le 38e parallèle et d'aller au nord, très au nord, quasiment jusqu'à la Chine qui décide d'intervenir. Et à ce moment-là, la ligne de front repart dans l'autre sens. C'est une guerre de mouvements extrêmement rude. Une année et demie qui constitue le premier temps de la guerre. Le deuxième temps, c'est une guerre d'opposition parce que la ligne de front va se stabiliser à proximité du 38e parallèle, finalement. Et encore pendant un an et demi, c'est une guerre d'opposition qui va s'installer tout aussi rude. Les forces françaises sont envoyées très régulièrement au front, sollicitées dans les combats et gagnent plusieurs victoires, remportent plusieurs victoires, font en tout cas la démonstration de leur bravoure. Et du coup, gagnent indéniablement leur place dans la mémoire collective. La mémoire collective française, comme la présence, comme vous pouvez le constater ici, et puis dans la mémoire également coréenne. Nous avons rencontré l'ambassadeur et en avons parlé avec lui. Écoutez-le. Je voulais vous demander pour commencer tout simplement ce que symbolisait cette journée pour vous. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour inaugurer la gravure des noms des soldats français, des bataillons français de l'ONU en Corée. Pour nous, c'est une journée très, très symbolique parce que grâce à votre aide pendant la guerre de Corée, on a pu défendre la liberté et la paix en la péninsule coréenne, côte à côte avec les soldats français. Donc c'est une journée très remarquable pour nous, pour les Coréens. Et de manière générale, dans la mémoire collective coréenne, est-ce que vous pourriez nous dire quelle place a le bataillon français de l'ONU ? Le souvenir du bataillon français de l'ONU en Corée, ce n'est pas uniquement du passé. Je crois que c'est très encore vivant dans nos mémoires. Pourquoi ? Parce que durant la guerre de Corée, les soldats français et coréens, côte à côte, ils ont défendu pour la liberté et la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde entier. Comme ça, en ce moment, entre la France et la Corée, on se partage les valeurs fondamentales telles que la démocratie, les droits de l'homme, le marché de l'économie et l'innovation. C'est pour cela, en ce moment, les autorités françaises et coréennes s'entendent très bien. Et puis il y a beaucoup de défis globaux qu'on voudrait relever ensemble. Donc ce n'est pas uniquement du passé. Le souvenir du bataillon français en Corée, c'est encore vivant. Et ça nous guide pour la future coopération entre nos pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses. Et je vous souhaite une bonne cérémonie, monsieur l'ambassadeur. Voilà, comme vous pouvez le voir, la ministre déléguée est arrivée. Donc la cérémonie proprement dite est sur le point de débuter. Vous voyez, chacun est désormais à sa place. Et la ministre est en train de recevoir un accueil républicain. C'est en quelque sorte la base de la ligne protocolaire. On va y revenir. Parce que les commémorations sont des événements assez formels qui obéissent à des règles protocolaires et à un cérémonial militaire. Il y a des autorités civiles et militaires. Il y a même un commandement militaire de la manœuvre. Donc voilà, ce qu'on appelle la ligne protocolaire, c'est un des éléments clés de la cérémonie. En fait, les autorités invitées aux cérémonies publiques doivent y prendre place, enfin sont invitées à y prendre place dans un ordre de préséance. L'ordre n'est pas du tout improvisé. Il est même fixé par décret, un décret de 1989, en l'occurrence. Voilà. Et il est construit en fonction de la personne à laquelle la préséance est due. Donc voilà, la personne qui est la première, en quelque sorte, dans ce classement protocolaire, la deuxième personne dans ce classement sera placée à sa droite, la troisième à sa gauche. Vous voyez, les choses sont en train de se mettre en place. Et là, il est procédé à l'inauguration, la révélation du mur des noms. En fait, c'est en octobre 1984 que la ville de Paris a donné le nom de bataillons français de l'ONU en Corée à cette place, qui est situé, on l'a dit, dans le 4e arrondissement de Paris, juste de l'autre côté du cœur historique des îles Saint-Louis et de la Cité où se trouve Notre-Dame de Paris, par exemple. Et l'association, la NAF, l'Association nationale des anciens et amis des forces françaises de l'ONU et du bataillon et du régiment de Corée, a formulé auprès du Conseil de l'arrondissement le souhait d'ériger un monument sur cette place. L'inauguration du monument lui-même a eu lieu en 1990 en présence des anciens combattants et une vingtaine de pays des Nations Unies avaient fait le déplacement. Ensuite, une nouvelle étape est franchie en 2018, une étape qui témoigne du dynamisme de cette association qui a souhaité adjoindre au monument lui-même ce mur des noms que vous voyez aujourd'hui et qui vient d'être dévoilé à l'instant. On y lit, comme je vous le disais, le nom des soldats français qui sont morts pour la France et leurs camarades coréens qui sont morts à leur côté. Cette initiative s'est faite avec le suivi du ministère des Armées qu'il a également financé. pour revenir d'un mot sur le rang protocolaire. Vous voyez donc à l'image Mme Geneviève Dariosek qui est ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Elle est chargée de la mémoire et des anciens combattants. Ensuite, deuxième dans le grand protocolaire. son excellence Daeyong Yu, l'ambassadeur de la République de Corée. Vient ensuite le président Christian Cambon qui est sénateur du Val-de-Marne et président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées. Voici donc les noms des soldats français morts pour la France ainsi que de leurs camarades coréens. Ici, on va continuer du coup le rang protocolaire. On fera mention ensuite de Mme Laurence Patrice qui est adjointe à la mairie de Paris chargée de la mémoire et du monde combattant et qui représente aujourd'hui Mme Hidalgo-Mère de Paris. Enfin peut-être simplement pour s'en tenir là je citerai le nom de M. Patrick Baudoin qui est le président de la NAF. Voici ce monument dans son intégralité et sa continuité qui représente la péninsule quand même. C'est un autre temps fort de cette cérémonie qui débute maintenant. Il s'agit de la plaque d'identité militaire d'un soldat français. Vous savez ces plaques métalliques que les soldats portent autour du coup. pour nous tous vous savez qu'il y a des fouilles en cours en ce moment et qu'il y a un corps qui a été retrouvé et ce corps l'ADN est en cours de recherche de telle façon on pense que c'est un soldat français et nous avons trois disparu à Roed et il a été retrouvé là où les soldats français sont arrivés. Et cette plaque d'identité militaire va être remise aux représentants de l'association parce que c'est la plaque du soldat Moalik. Elle a été retrouvée par l'armée sud-coréenne il y a seulement deux ans au cours de travaux de fouille à l'arrêt à Roed qui est le site d'une bataille de la guerre de Corée désormais située dans la zone démilitarisée et le caporal Yves Moalik officier en tant que médecin au sein du bataillon français et il est tombé au champ d'honneur le 6 octobre 1952 alors qu'il était déployé sur l'avant-poste de la côte 281 c'était lors de la bataille de l'arrêt à Roed il avait 24 ans et sa dépouille avait alors été remise à la France En juin 2019 le ministre de la Défense sud-coréen avait officiellement remis cette plaque à son homologue française Florence Parly illustrant de ce fait la force de l'amitié franco-coréenne et à cette occasion le ministre d'ailleurs s'était engagé à faire tous les efforts pour déterrer et rapatrier rapidement les restes des soldats disparus à ce jour 7 comme on l'a dit 7 soldats français sont encore portés disparus c'est une déclaration qui renforce les relations bilatérales et illustre la qualité de l'amitié franco-coréenne une amitié entretenue par des cérémonies comme celle d'aujourd'hui qui donne l'occasion de dire encore une fois à l'importance du montant associatif de l'amitié franco-coréenne et de l'amitié franco-coréenne et de l'amitié franco-coréenne qui renforce de l'amitié franco-coréenne et de l'amitié franco-coréenne et de l'amitié franco-coréenne de l'amitié franco-coréenne et de l'amitié franco-coréenne de l'amitié franco-coréenne on politice franco-coréenne Allocution de M. Patrick Baudouin, président de l'Association nationale des Anciens et amis des forces françaises de l'ONU et du bataillon et régiment de Corée, 156e RI. Madame la ministre déléguée aux anciens combattants et à la mémoire, M. l'ambassadeur de la République de Corée, M. le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense nationale du Sénat, Mme la maire de Paris, mes chers mesdames et messieurs les responsables du monde combattant, mes chers anciens de l'Association nationale des Anciens des forces françaises de l'ONU en Corée, ou plus simplement du bataillon français en Corée, chères veuves, conjointes, familles, descendants et amis du bataillon français en Corée, mesdames et messieurs, c'est avec honneur, émotion et reconnaissance que je m'adresse à vous en tant que président de l'Association nationale des Anciens du bataillon de Corée et en leur nom pour évoquer l'épopée de cette unité militaire au destin prestigieux, mais hélas trop souvent oublié. Honneur, car cette cérémonie en ce 70e anniversaire de la guerre de Corée permet de rappeler et mettre en valeur la présence de la France dans ce conflit sur une terre bien lointaine. En ce sens, la participation française à la guerre de Corée est le symbole éclatant de la volonté de la France d'être partout présente là où la liberté d'un peuple est menacée, hier comme aujourd'hui. Émotion immense, car l'inauguration du mur de nom autour de ce modeste monument privé commémoratif représente une reconnaissance attendue depuis des décennies par les anciens du bataillon, leurs familles, enfin envers les soldats de cette unité militaire exceptionnelle. Oui, reconnaissance attendue mais heureuse, car elle permet d'évoquer et de rappeler l'engagement, les combats, les souffrances, les sacrifices de ces soldats volontaires dans ce violent conflit. Et à travers ces mots, le caractère et la valeur du soldat français, bravoure, savoir-faire, adaptation aux différentes situations et au terrain, transmission, cohésion, sens de l'ordre, dépassement de soi, partage des compétences, loyauté du cœur et de l'esprit, valeur du soldat d'hier, valeur du soldat d'aujourd'hui, hier comme aujourd'hui. Reconnaissance, madame la ministre, car par votre présence, vous redonnez vie à leur histoire collective, à leur histoire écrite avec le sang versé sur les pitons coréens, histoire, hélas, trop souvent oubliée. Reconnaissance, car la décision prise par le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, en février 2019, avec votre éminent soutien, d'ériger enfin et après 70 ans un mur de nom, permet aujourd'hui de sortir de l'ombre et de rendre hommage aux volontaires du bataillon français, à leurs alliés et à leur épopée collective. Au nom des anciens du bataillon français de l'ONU en Corée, de leurs familles, de leurs descendants, j'exprime au président de la République toute notre reconnaissance et toute notre gratitude pour ce noble geste qui répare une injustice mémorielle, incompréhensible mais réelle, de 70 ans. Les soldats de la première OPEX, nation lointaine et agressée, décision de la toute jeune ONU, coalition inter-alliée, commandement unifié, ne méritaient-ils pas, eux aussi, un hommage de la nation, comme leur futur et noble héritier, nos soldats d'aujourd'hui, ceux du Liban, du Tchad, du Golfe, de Côte d'Ivoire, d'Afghanistan, du Sahel, hier comme aujourd'hui. Des noms, des visages, des passions, des histoires individuelles qui ont écrits collectivement une belle page de notre histoire. Merci donc, Madame la Ministre, de présider cette simple, si attendue cérémonie qui mobilise notre mémoire. Cette mémoire nous emmène début du XXe et mi-XXe siècle, où la péninsule coréenne subit l'occupation japonaise. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Yalta divise le pays en deux, au nord, l'influence soviétique, au sud occidental américaine. Cette division va générer un enchaînement d'événements qui vont déboucher sur la création au sud de la République de Corée et au nord de la République populaire démocratique. De par une volonté hégémonique politique affirmée, cette dernière attaque le 25 juin 1950, la République de Corée, la guerre de Corée commence. Par un vote de l'ONU, le 7 juillet 1950, est adoptée une résolution permettant la création d'un corps d'intervention sous commandement américain. 16 pays vont envoyer des troupes combattantes, terrestres, navales et aériennes, et 5 autres du soutien, en particulier des navires hôpitaux. La France répond présente. Elle envoie un navire, l'Aviso de la Grandière, participer aux apparitions navales, dont le débarquement d'Inchon du 15 septembre 1950, et elle envoie un bataillon terrestre. Fort de 1021 hommes, il sera affecté au 23e régiment d'infanterie de la 2e division américaine, Indian Head, dont la fameuse devise est Second to None. C'est un fait à souligner, car cette division a été créée en France, à Bourmont, en Haute-Marne, en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, puis a débarqué le 7 juin 1944 à Omaha Beach. D'où une fraternité d'armes qui sera très forte une fois les Français engagés et ayant prouvé leur pleine valeur dès les premiers combats. L'armée française, déjà présente en Allemagne pour l'occupation et en Indochine, les autorités françaises font appel à des volontaires. 32 000 soldats se présentèrent. L'envoi total fut de 3421 soldats entre novembre 1950 et juillet 1953. Organisé à Ovour, débarqué à Pouzanne en novembre 1950, cantonné à Suwon et après avoir été équipé à Taïgu par l'US Army, le bataillon est engagé dans le terrible hiver 1950-1951 pour la première fois à Wanzhou, en janvier. Ce fut un premier combat singulier, car les Français s'y sont engagés de manière anachronique. Par une charge à la baïonnette restée parmi les grands faits d'armes de la guerre de Corée. Cette première partie de guerre est dite de mouvement et le bataillon a participé à de très nombreux combats successifs. Twin Tunnels, Shibyong-ni, Côte 1037, Koucha-i-toul, les massacres de mai, In-Jé, puis la remontée vers le 38e parallèle, le Punchbowl. En septembre-octobre 1951 a lieu la célèbre bataille de Krebker, at Brackridge, où le bataillon s'est particulièrement illustré. En 1952 et 1953 se déroulèrent des combats tout aussi intenses de la deuxième partie de la guerre, celles de position. Il s'agit de fixer et d'empêcher l'armée chinoise de percer à nouveau et de reprendre Séoul. Ce sont les batailles du Triangle de Fer, de Tibone, d'Aroët, de Sankok et de Shugat-san. Ces combats ont été d'une très rare et violente intensité. L'illustre général Montlard, commandant du bataillon et chef emblématique, il a troqué ses quatre étoiles de général de corps d'armée contre les cinq galons panachés de lieutenant-colonel, ancien héros de la Première Guerre mondiale, du Levant, et vainqueur à Narvik au printemps 1940, a dit, après la bataille de Krebker, ceux qui ont fait la guerre de Corée ont fait Verdun. L'histoire est belle de cette unité, qui n'existait pas quelques mois auparavant, constituée d'éléments hétéroclites, de fortes individualités, sans véritable cohésion, car avec peu d'entraînement collectif, et qui a su affronter des conditions de combat exécrables. Guerre de pitons, température de froid pouvant descendre jusqu'à moins 30, moins 40 degrés, pitons et routes recouvertes de glace, puits chaudes de mousson, de boue, de vents violents, infrastructures inexistantes ou détruites, murs d'artillerie, masse chinoise, fanatisme, corps à corps. 268 volontaires français ont été tués au combat et sont morts pour la France. 11 officiers, 44 sous-officiers, 213 soldats. 24 soldats coréens tués aussi au combat, morts au service de la France. Morts hier côte à côte sur la terre de Corée, ils sont toujours frères d'armes en terre de France par leur nom associé sur ce monument. En effet, la France est le seul pays allié à avoir intégré les Coréens dans une compagnie de combat encadrée par des sous-officiers et officiers français. Le bel esprit de l'amalgame, celui de 1792, celui de septembre 1944. De cette indéfectible fraternité d'armes est née une amitié tout autant résolue et affirmée entre nos deux pays. La République de Corée s'est exprimée sa gratitude et reconnaissance à ses guerriers de la liberté, venus d'ailleurs. Un seul exemple, en 2020 et encore cette année, la distribution de masques aux anciens de Corée et à leurs familles pour se protéger du Covid-19. Et le président de la République française, lui, a décerné il y a deux mois la prestigieuse médaille militaire à deux anciens rocs du bataillon. Le bataillon de Corée est titulaire, entre autres, de quatre citations à l'ordre de l'armée française, trois citations présidentielles américaines et deux citations présidentielles coréennes, et près de deux mille citations individuelles. Après l'armistice, le bataillon est parti en Indochine puis en Algérie, où il a écrit avec le même état d'esprit et de courage d'autres pages de sa glorieuse histoire. Depuis 2007, en Corée, un chemin de la mémoire existe, là où le bataillon français s'est battu et a vaincu l'ennemi. Sur les pitons coréens, des monuments de granit exhortent le passant à se souvenir des combats, où français, coréens, américains et autres alliés ont côte à côte repoussé et vaincu l'ennemi, l'empêchant d'envahir la République de Corée et y installer la dictature. Aujourd'hui, en France, ce mur de nom devient une nouvelle étape de ce chemin de la mémoire et exhortera le passant au cœur de Paris, notre capitale, à se souvenir de cette guerre pour la liberté, pour laquelle les soldats français volontaires sont allés inscrire leur nom dans la longue, belle et fière histoire des armes de la France. Ils en ont écrit une petite partie, mais elle est digne, elle est grande, elle est généreuse. Une grande, fraternelle et vivace amitié est née entre la République de Corée et notre France. Les sacrifices consentis ont permis à la République de Corée du Sud, détruite, de redevenir libre, de travailler à son avenir, de bâtir une grande démocratie et d'être aujourd'hui la dixième puissance économique du monde. Au nom des 3421 volontaires des forces françaises de l'ONU en Corée et de leurs familles, mais aussi de leur idéal de liberté et de paix, j'exprime pour ce mur de nom au président de la République et à vous, madame la ministre, notre sincère, chaleureuse et fraternelle gratitude. Voilà, c'était donc le discours du président de la NAF. Allocution de son excellence, monsieur Dai Yong Yu, ambassadeur de la République de Corée en France. Madame la ministre, monsieur le président de l'Association nationale des anciens des forces françaises des Nations Unies en Corée, monsieur le sénateur et président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées, madame la jointe à la maire de Paris, messieurs les vétérans, mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je prends part aujourd'hui à cette cérémonie d'inauguration du mur des noms aux côtés d'anciens combattants de la guerre de Corée. J'aimerais tout d'abord adresser mes remerciements au gouvernement de la République française pour l'impulsion qu'il a su donner à ce noble projet. Ma profonde gratitude va aussi à madame Geneviève Dariuser pour son très précieux soutien, grâce auquel, malgré la crise sanitaire, le mur a vu le jour dans les meilleurs délais. Enfin, je tiens à rendre hommage aux vétérans et à leurs familles qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Ce monument, c'est le fort de l'amitié entre la Corée et la France, est maintenant habité par le souvenir de ses 292 frères d'armes français et coréens. Une mémoire qui entretient avec force cette page de notre histoire commune. C'est cette fraternité d'armes entre la Corée et la France qui fut le ciment de l'amitié forte qui continue d'exister entre nos deux pays et qui ne cessent de s'enrichir grâce à une coopération accrue dans les domaines politiques, économiques, culturels, scientifiques et militaires. Cette année, nous commémorons le 71e anniversaire du déclenchement de la guerre de Corée. Je suis sûr que le mur des noms inauguré aujourd'hui permettra aux jeunes français, mais aussi aux jeunes coréens, de passage à Paris, de se pencher sur l'histoire de l'engagement du fataillon France de Corée et de redécouvrir ces moments intenses de fraternité que leurs jeunes ont vécu côte à côte. Les noms inscrits sur ce monument en sont la preuve. Ils témoignent de la violence des combats et du courage avec lequel ces soldats se sont battus jusqu'à donner leur vie pour la paix et notre liberté. Ce courage s'est illustré lors de grandes batailles qui ont marqué l'histoire de notre pays comme celle de Crève-Cœur et Taro Head. Je suis très sûr que notre reconnaissance soit ainsi solennement gravée sur ce mur qu'elle puisse être visible aux dieux de tous. En ces temps si difficiles, ces 292 noms nous rappellent à tous l'importance du sens du sacrifice et de la solidarité. L'héroïsme et l'abnégation des soldats du bataillon français resteront à jamais dans nos mémoires. C'est ce sens du devoir et du sacrifice qui a contribué à donner à la Corée l'élan nécessaire pour se relever de ses cendres et devenir le pays dynamique que vous connaissez aujourd'hui. Nous ne laisserons jamais l'oublier s'installer. Nous n'oublierons jamais les noms de ceux qui se sont bâtis à nos côtés. Je vous remercie. Applaudissements Allocution de Mme Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée, monsieur le président de la Commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées, madame l'adjointe à la maire de Paris, monsieur le président de l'Association nationale des anciens et amis des forces françaises de l'ONU, chers vétérans, chères familles de vétérans, mesdames, messieurs. La guerre de Corée a 70 ans. Pendant trois ans, la péninsule coréenne a tremblé sous les pas de millions de soldats jetés les uns contre les autres. Le grondement ininterrompu des bombes et des obus a renversé les villes et bouleversé les destins. Dans cette mêlée dramatique, le pays du matin calme a été la proie d'un déferlement inouï d'affrontements et de violences. Nous nous en souvenons particulièrement aujourd'hui et notamment de la bataille de Pouchétoul où le bataillon français de l'ONU a accompli un de ses remarquables faits d'armes. Mai 1951, dans la vallée et sur les hauteurs de Carissane, sur la route de Chauny, au milieu des pitons abrupts dominant un entrelac de vallées profondes, sur les rives des quelques cours d'eau et sur chaque sommet escarpé, l'offensive des volontaires chinois atteignait son paroxysme. Le corps d'armée de l'ONU tentait de stopper la progression ennemie en imposant une vaillante résistance aux vagues d'assaut. La section des pionniers commandos du bataillon se sacrifiait avec un dévouement hors du commun pour enrayer l'avancée chinoise et permettre la réussite de l'opération et le repli. Cet héroïsme admirable est complété par l'efficacité des bombardements américains qui ravagent les rangs ennemis. L'après-té des combats est telle que lorsque les munitions manquent, le combat à l'arme blanche est le dernier recours. On se bat au corps à corps, on se bat partout avec ardeur. Lorsque la bataille s'achève, le bataillon français a tenu, le bataillon français a démontré une fois de plus sa valeur au cœur du brasier. Pour son courage au feu et la résolution de son engagement dans cette bataille, le bataillon a reçu une troisième citation à l'ordre de l'armée et sa troisième citation présidentielle américaine. Sur les lieux de ce combat, un menhir de granit noir immortalise le souvenir du bataillon et de son courage auprès de ses frères d'armes américains et coréens. Il y eut aussi Wanzhou, Twin Tunnels, la côte 1037, Puch Bowl, Crève-Cœur, autant de noms inscrits en lettres d'or dans la relation fraternelle franco-coréenne, autant de pages d'honneur de notre histoire militaire. De 1950 à 1953, les combattants français avec à leur tête le général Monclar devenu pour la cause lieutenant-colonel ont été de tous les coups durs et ont démontré sans cesse leur valeur combative. À la suite de l'invasion de la Corée du Sud et de la résolution de l'ONU, la France, déjà engagée à l'Indochine, décide d'engager l'Aviso, la Grandière, pour les opérations maritimes et un bâtiment formé de volontaires issus en majorité de la réserve pour les opérations terrestres. Près de 1 000 hommes débarquèrent à Poussane en novembre 1950 et s'engagent dans le terrible hiver qui suit. Ce sont 3 500 hommes qui, en 3 ans, ont combattu en soldats fidèles de la liberté, un ambassadeur de notre armée, un ami de la Corée, en serviteurs loyaux de la nouvelle organisation internationale. Parce qu'ils accomplirent leur mission non par le nombre mais par l'héroïsme de leurs actes, ils ont reçu la reconnaissance de tous nos partenaires. Nous retenons leurs faits d'armes mais nous ne devons pas oublier les conditions éprouvantes du combat. A l'instar de tous les soldats de la coalition, ils ont connu les conditions climatiques extrêmes, des heures d'attente sous le froid ou la mousson, la lassitude physique née de plusieurs mois de combats incessants, l'éloignement de leurs proches qui pèsent sur le moral. Aujourd'hui, nous les honorons et nous nous souvenons de leur dévouement et je le dis avec émotion en associant et en m'inclinant devant l'ensemble des vétérans, des veuves et des familles. Le bataillon occupe une place singulière dans notre histoire militaire. Pour la première fois, une unité de notre armée a combattu sous l'étendard onusien et pour des buts de guerre autres que ceux liés à l'intégrité du territoire et à des intérêts français. Les volontaires de la guerre de Corée sont des précurseurs. Cette cérémonie a un double mérite. elle permet de rappeler cette épopée mais elle offre aussi l'occasion d'honorer la mémoire des morts au champ d'honneur. 268 français sont tombés en terre coréenne. Plus de 1000 ont été blessés. A leur côté, 24 frères d'armes coréens ont été tués à l'ennemi. Ainsi, le bataillon français fut une des unités les plus touchées de la coalition. Cette place du 4e arrondissement de Paris par son nom et son monument est désormais plus que jamais un lieu dédié aux bataillons. Il manquait un mur des noms, un mur pour signifier l'engagement et les sacrifices, pour se recueillir, pour se souvenir, pour rendre hommage, pour faire mémoire. C'est désormais chose faite. Je remercie très sincèrement l'Association nationale des anciens et amis des forces françaises de l'ONU et son président pour son action permanente et sans faille et pour la vitalité qui est la sienne. Le ministère des Armées est fier d'avoir été à vos côtés dans la réalisation de ce projet. Ensemble, nous oeuvrons pour que constamment nous nous souvenions que du sang français a coulé pour que la République de Corée conserve son indépendance, sa liberté et la grandeur de sa civilisation. Ensemble, nous oeuvrons pour que la guerre de Corée ne soit pas une guerre oubliée. Elle est une guerre majeure de notre histoire contemporaine, marquant la militarisation de la guerre froide. Une guerre au bilan humain dramatique qui faillit projeter le monde dans un cataclysme nucléaire. La connaissance de la guerre de Corée demeure essentielle car en 2021, le 38e parallèle reste toujours d'une actualité infiniment brûlante. Ensemble, monsieur l'ambassadeur, nous savons que les liens entre la France et la Corée sont ceux d'une indéfectible amitié construite sur les champs de bataille. Ceux d'une fascination réciproque et d'une curiosité mutuelle entre deux pays à l'histoire millénaire. La France sait aussi l'engagement de la Corée pour la paix, la culture, le développement et la coopération internationale. Les morts reposant au cimetière de l'ONU de Poussane, qu'ils soient britanniques, canadiens, néerlandais, américains, néo-zélandais, australiens, coréens ou qu'ils soient parmi les 44 Français à y être inhumés, savent que leur sacrifice n'a pas été vain, qu'ils ont donné leur vie pour une noble cause, celle de la liberté d'un grand pays. Vive l'amitié franco-coréenne, vive la République et vive la France. Applaudissements Sous-titrage 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 Et voici son fagnon qui porte le poids des ans et des campagnes qu'il a menées avec le navire. L'Aviso, vous l'avez entendu, a participé au débarquement d'Inchon le 15 novembre 1950. C'est avec cette force amphibie de 230 navires de guerre que l'offensive est lancée par le commandant américain, le général Douglas MacArthur. Qu'on a un an de fois déjà évoqué aujourd'hui. Pour cette campagne, le lac Grandière recevra une citation à l'ordre de l'armée de mer et une citation du président de la République de Corée. L'équipage, quant à lui, a également reçu la médaille des Nations Unies. Elle a été récemment le général Lecoigne qui l'est remis en décembre. Si l'on veut détailler un petit peu la carrière de ce bateau, cet Aviso, sa construction a débuté. On dit qu'il a été mis sur cale en 1938 au chantier Atelier de Provence. Et ensuite, il a été admis au service actif en juin 1940. Le lac Grandière a d'abord été affecté à la division navale du Levant, qui était basée à Beyrouth, avant d'être intégré aux patrouilles de l'océan en 1941. C'est trouvé en première ligne durant la Seconde Guerre mondiale. Le lac Grandière a en effet participé à de nombreuses missions d'escorte, d'alerte, de protection et de recherche de sous-marins inuits. Et c'est en le 20 mai 1959, après 20 ans de service, que le lac Grandière sera mis en réserve spéciale avant d'être démantelé. Parmi ces anciens combattants, en ce moment salués nommément et personnellement par la ministre déléguée, nous avons eu tout à l'heure l'occasion de poser deux questions à l'un d'entre eux. Il s'agit de M. Jacques Grisolet. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Quels souvenirs marquants vous voudriez porter à notre connaissance ? Moi, les souvenirs les plus marquants, j'avais connu, si vous voulez, la débâcle en 1940. Quand je suis arrivé là-bas, c'est pareil, c'était la débâcle, c'était ces pauvres gens. C'était l'hiver, donc ils ne savaient pas où aller avec leurs baluchons, les femmes, les enfants, les vieillards. Et moi, c'est ce qui m'a fait le plus, la guerre, je l'avais subie déjà, je connaissais, je sais ce que c'est. Mais eux partaient à l'aventure, sans savoir où ils allaient, sans savoir s'ils allaient pouvoir manger, sans savoir où ils allaient pouvoir se mettre à l'abri ou autre. Alors que nous, nous avions quand même du ravitaillement. Bon, la pluie, c'est le tout le monde. Mais vraiment, moi, ce qui m'a fait le plus de peine, je vous dis, ce sont ces réfugiés. Ça, c'est la situation telle que vous l'avez trouvée en partant. Est-ce qu'au terme de votre mission, vous avez eu le sentiment d'avoir, en quelque sorte, contribué à améliorer un petit peu les choses ? Ah oui, oui, quand même. À quoi vous l'avez mesurée ? Parce que après, je suis resté d'abord jusqu'en 1952, bien, ça avait déjà changé. Et je suis retourné en janvier 1953, pour la fin, jusque la fin de la guerre de Corée. Au départ, si vous voulez, bon, bien, la situation, les gens, comment ils vivaient. Et après, bon, ça s'est tout changé, hein. Maintenant qu'on y retourne, on voit, c'est merveilleux. Enfin, si vous voulez, un pays qui était pratiquement à terre, maintenant, c'est au niveau, un niveau assez haut dans l'économie et tout, hein. Ah ben, ça fait plaisir d'entendre. Donc vous avez fait ce voyage, vous êtes retourné en Corée, alors ? Je suis retourné plusieurs fois, oui. Vous gardez un lien, du coup, particulier de ce fait avec le pays ? Et comme j'étais avec, comme ça s'appelle, ce qu'on appelait les rocs, on avait une compagnie qui était une compagnie avec des Coréens, dont je faisais partie. D'accord. Et je retrouve de temps en temps qu'on retourne des anciens comme ça. Ça nous fait un grand plaisir et ils ont eu l'occasion de venir en France. Donc on est allé visiter un petit peu quelques endroits pour leur montrer un petit peu ce que c'était la France, quoi. Bon, une amitié qui dure à travers les décennies. Merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs et ce témoignage avec nous, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Voilà, grâce à qui cette association est aujourd'hui dynamique, vitale, grâce à ces anciens combattants qui sont aujourd'hui entourés par des membres de l'association qui les ont rejoints, que ce soit des membres de leur famille ou des gens qui sont sensibles à cette histoire et à son propos. Et l'un d'entre eux, le secrétaire général de l'association s'appelle monsieur Quintard. Et nous avons également échangé quelques mots avec lui tout à l'heure. Voilà ce qu'il peut nous en dire. On imagine évidemment que c'est une journée particulière pour les anciens du bataillon français de l'ONU et pour leur famille dont vous faites partie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui caractérise ces hommes et leur engagement ? On a constitué un bataillon, deux volontaires et c'est ce qui caractérise dans un premier temps ces fameux combattants. Ce sont d'abord des volontaires. Maintenant, on se concentre sur les missions de l'association dont vous êtes le secrétaire général. Enfin, son objet, ses actions, est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Je vais simplement vous réciter les 4 points des statuts de l'association. Dans un premier temps, c'est honorer la mémoire des combattants morts pour la France et honorer les combattants encore en vie, ce qui se fait aujourd'hui d'ailleurs. Dans un second temps, aider tous les combattants qui sont vivants, qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité. Réunir les combattants pour se retrouver, pour ne pas faire soyer, mais de façon à faire la cohésion entre les membres de l'association. Et quatrième point, c'est conserver la force de l'armée française. C'est conserver ce lien avec l'armée française. C'est les 4 points qui sont dans nos statuts. Voilà, la ministre déléguée va maintenant quitter la cérémonie, marquant la fin de celle-ci. Merci de nous avoir suivis lors de cet hommage rendu à nos anciens combattants de la guerre de Corée. Pour aller plus loin dans votre connaissance de ce conflit, je vous recommande vraiment le site chemindemémoire.gouv.fr. Vous pourrez retrouver à cet endroit-là le film qui a été projeté tout à l'heure si vous voulez le revoir ou le partager. Mais vous trouverez également beaucoup d'autres informations complémentaires, que ce soit des cartes, des photos, qui vous aideront à vous représenter la réalité, à comprendre les enjeux de ce conflit. Voilà, je vous souhaite donc une bonne promenade sur les chemins de mémoire. Merci. 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 Merci.